Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des témoignages hors du commun. Ils ont attrapé un petit sorcier à l'orphelinat. Qu'est-ce que c'est? Écoutons le témoignage de cet enfant. L'orphelin sorcier, c'est un enfant qu'on m'a demandé de venir voir l'orphelinat. C'est un enfant de 12 ans qui est réfugié à l'orphelinat depuis qu'il avait 5 ou 6 ans. Ses parents sont décédés dans un accident. Et on l'a envoyé, c'est la famille de son père qui l'a envoyé à l'orphelinat parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Donc l'enfant était là, il grandissait et tout. Mais ils ont constaté que depuis que cet enfant est rentré dans cette orphelinat, il y a beaucoup de problèmes qui ont commencé à survenir. Des partenaires qui ont commencé à désister au contrat. Les affaires n'allaient plus vraiment, mais tantôt ça tendait le cou, tantôt ça se redressait. Donc tout le monde se disait que bon, c'est peut-être le temps qui est comme ça. Mais la personne qui m'a fait appel m'a bien précisé que cet enfant, elle m'a dit « Depuis que cet enfant est rentré dans notre orphelinat, elle n'a plus la peine. » Donc je suis allé. Et quand je suis allé, j'ai allé pour une visite de courtoisie, j'ai regardé l'enfant, j'ai l'observé, j'ai parlé un peu avec lui et tout. Et après, je suis rentré. Et juste, dans la nuit, la dame me rappelle pour me dire que l'enfant pleure. J'ai dit « Quel enfant ? » Elle m'a dit « L'enfant avec qui tu as parlé aujourd'hui, l'enfant pour lequel je suis. » Je lui ai demandé parce que je ne comprends pas pourquoi il pleure. Tout le monde dort, mais lui, il ne dort pas. Il pleure. J'ai dit « OK. Demain, je vais passer voir l'enfant pour voir l'enfant pleure. » Et donc demain, je suis reparti, j'ai vu l'enfant. Je l'ai salué, on a bien parlé. Je lui ai demandé « Il paraît qu'hier nuit, tu as pleuré. » Il m'a dit que oui, qu'il a pleuré parce que depuis qu'il m'avait serré la main, qu'il se sentait plus bien, qu'il n'a pas pu faire ça avant son voyage nord-tunie. Je lui ai dit « Allez. » « D'accord ? » « Depuis que tu m'as salué, tu n'as pas fait ton voyage nord-tunie. » Il m'a dit « Non. » « Je n'avais pas sorti. » Donc la tante le tapait pour dire « Pourquoi tu ne peux pas venir avec moi ? » « Pourquoi tu as salué le monsieur ? » Donc il sentait, on le tapait, c'est pourquoi lui, il pleurait. Il m'a dit le truc, je suis resté là. J'ai fait pratiquement 30 minutes, je l'ai regardé. Après là, j'ai réalisé que j'avais salué un sorcier sans me rendre content. Donc si j'étais un peu vide comme ça, il allait peut-être faire son barbecue. Je lui ai dit « Ok. » J'ai appelé la dame. La dame est venue. J'ai dit « Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit devant la dame ? » Il a répété ce qu'il m'a dit. La dame a crié. J'ai dit « Non, tu ne crie pas. Tu restes tranquille. » Il faut qu'on comprenne un peu par où ça a commencé. Donc on a commencé par travailler le petit. J'ai demandé à la dame « Qu'on sort le petit de l'orphelinat ? » « On le ramène chez moi, à la maison. » Donc on a sorti le petit. Avant même de rentrer chez moi à la maison, la voiture est tombée en panne trois fois. J'avais eu un problème de crévaison. Après une panne d'essence, ce que je n'ai jamais d'habitude, parce que je fais toujours le plein. Et après une panne de... Comment vous appelez ça ? De frein. En fait, tu mets la vitesse dans la voiture, ça refuse quasiment de bouger, comme si le frein en mai était coincé dedans. Tu t'arrêtes dans le feu et ça bloque. Quand il est venu, j'ai fait asseoir l'enfant sur un tabouret. Je lui ai donné une calabasse. Chez nous, on appelle ça le calabasse du Sakata. Il y avait de l'eau dedans. Je lui ai dit « Bois, il a bu. » J'ai dit « Ok, raconte-moi un peu, comment tu as commencé par faire tes voyages ? » C'est là que l'enfant me dit que, depuis le ventre de sa mère qu'on lui avait donné la sorcellerie, que c'était sa tante qui lui a donné. J'ai dit « Aïe, ta mère-mère était sorcière ? » Il m'a dit « Non. » Mais sa mère et sa tante étaient proches. Ils étaient deux amis. Ils vivaient ensemble et tout. Un jour, la tante était venue préparer. Elle était venue faire la cuisine avec sa mère et c'est là qu'on lui a donné la sorcellerie. Il a mangé. Donc, il est né avec la sorcellerie. Et comme il est né, quand il a eu ses 4 ans et demi, 5 ans, il avait décidé volontairement de tuer son père et sa mère parce que son père et sa mère se disputaient la nuit souvent et que lui n'arrivait pas à dormir ou aller à ses réunions en Hortune. Donc, ça l'énervait. C'est dans ça qu'il les a mangés au calou. Il les a tués dans un accident. Et que c'est la tante qui a voulu qu'il vienne dans l'orphelinat. Parce qu'ici, ils arrivent à manger les enfants facilement. J'ai demandé à la dame si, depuis que le petit est venu, vous avez des décès. La dame me dit que les enfants, c'est pourquoi elle me dit que cet enfant est particulier. Parce que depuis qu'il est venu, que pratiquement chaque 6 mois, il y a un décès dans l'orphelinat. Soit il y a une rage de maladie qui vient, soit il y a un décès qui se souvient. Et que lui, et qu'elle pratiquement, pardon, elle regardait le truc qu'elle trouvait ça bizarre, bizarre, bizarre. Et que c'est pour ça que l'événement parlait. J'ai dit OK, j'ai compris. J'ai demandé au garçon quel est le nom de ta tante. Il m'a prononcé le nom. J'ai dit OK, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à la dame, j'ai dit ramène l'enfant. Elle a refusé, j'ai dit non, ramène l'enfant, il ne va rien faire. De toute façon, si le simple fait de l'avoir salué, l'a empêché d'aller la nuit, quand je ne t'attends, il ne peut plus rien faire. Donc, ils sont partis. Je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit voilà, voilà la situation. Que penses-tu, le père? Le père me dit que, quand l'enfant est né avec la sorcellerie, on l'a initié à la sorcellerie étant dans le ventre de sa mère, alors que sa mère n'est pas sorciée. Il dit, le fils, laisse tomber cette affaire parce que là, ça va t'amener ces graves. Je lui ai dit OK. Donc moi, je suis un peu têtu. Quand le père m'a dit ça, je suis un peu têtu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On avait parlé de ça, c'était le mercredi. Et donc, le jeudi matin, je suis allé voir le père. Je lui ai expliqué. Quand il m'a dit de laisser tomber, j'ai dit non. Donc, j'ai fait une portion de planche avec l'eau de mer et je suis retourné dans l'enfant. Je suis allé donner ça au petit de boire. Le petit avait refusé de boire. Parce qu'il avait goûté et il a vomi. Et dans ce qu'il avait vomi, il y avait un peu de sang. Donc, moi, j'ai compris. J'ai eu ce que je voulais dire. Tu sais que le soir-là, quand je suis rentré, il y a un fort mot de tête qui m'a attrapé et je ne pouvais même plus lever la tête. Ça m'a mis KO. Complètement KO. Moi, j'ai pris ça comme de la fatigue ou même du paludisme. Le lendemain, c'est ma dame qui m'a attendu là, pour que je me lève. C'est ma dame qui a commencé par courir dans toutes les sens. Et après, je me suis retourné. Et là, le père m'a dit, tu es allé, tu es retourné, fais quoi à l'Enferina ? Il m'a dit, voilà, voilà, je suis allé. Il dit, si tu fais ça, ils vont te tuer. Parce que l'enfant, il a une sorcellerie avancée. Quelqu'un qu'on a initié dans le ventre de ça, mais il a une sorcellerie avancée. Tu aimes rivaliser tout le monde. Tu vas rivaliser cet enfant-ci. Tu vas perdre. Je lui ai dit, je ne sais pas c'est quoi perdre. Il dit, ce n'est pas que tu vas mourir, mais il va t'humilier. Il va t'humilier. Donc après, il m'a dit, bon, de toute façon, si on le laisse aussi là-bas, il va commencer quand même par, il va continuer quand même à détruire les enfants. Ils sont là, parce que la dame, elle a peur. Elle demande que l'enfant qu'il trouve là, que je viens récupérer l'enfant. Et sinon, elle va dire aux supérieurs que c'est comme ça que l'enfant est sorcié. Le problème aussi dans ça, c'est que la plupart des supérieurs ne sont pas des chrétiens, y compris elle-même en question. C'est parce qu'elle, elle priait tous les temps, elle priait tous les temps, elle priait tous les temps et qu'elle faisait des songes sur l'enfant. qu'elle m'a demandé de venir parce que c'est une dame avec qui je parle beaucoup, on mis nos croyances à chacun, mais on est très proches. Donc moi, j'ai dit au père, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc j'ai pris le sable, je suis allé sur la tombe d'un père, initiateur aussi qui a décédé, j'ai pris le sable de sa tombe. Je suis allé, j'ai attaché ça dans un tissu noir, je suis allé, j'ai mis ça au bras du petit. Je me disais que ce que vous tentez de faire, je vais vous montrer qu'il y a encore quelqu'un qui est plus avancé que vous. Hier que je suis allé faire ça, j'ai attaché le truc à sa main hier soir et ce matin, on m'informe que l'enfant a fait une crise et qu'il est à l'hôpital. Le père me dit que si je ne détache pas la chose que l'enfant va mourir, il faut que je l'enlève, je dis non. Puisqu'il a passé son temps à manger, les gens sont dans l'orphelinat, les enfants comme lui dans l'orphelinat, il prenait ça pour aller faire sa tontine dans les arbres. Et moi, parce que je suis en train de vouloir quand même l'aider, il fait me vendre pour qu'on me prenne. Donc si j'étais aussi légère que ça, il allait m'abattre. C'est parce qu'il a vu que le poids que je pèse est plus lourd que lui. Donc il est encore là-bas à l'hôpital. Actuellement, ils sont en train de lui faire des soins dans l'hôpital. Il est toujours dans son coma. Le père me demande d'aller détacher ce que j'ai attaché à ça, mais j'ai refusé. Et je ne vais pas détacher. Donc le moment, c'est sur ça que moi et le père, on est en train de discuter. Je ne vois pas. J'attends quand même demain ce qu'il va décider finalement. S'il faut que j'aille détacher, je vais détacher. Et après, si je vais sortir le petit de là ou si je vais, je ne sais pas. Si on va quand même faire en sorte d'éliminer la sorcellerie, on va le faire. Si on ne peut pas, on lui laisse. On va demander à la dame de dire à ses supérieurs pour qu'on soit le petit de l'orphelinat. De toute façon, si on lui sort de là, il va rentrer soit dans la rue, soit il va rentrer dans la famille. Donc on n'a pas le choix de vraiment l'aider à ne plus manger l'être humain. Donc ça, c'est l'histoire de l'enfant un sorcier ça. Nous avons entendu ça. Nous avons entendu ça. Alors là, imaginez si cet enfant se trouvait dans l'école de votre enfant. Que se passerait-il? Aïe aïe aïe, c'est pourquoi il faut prier et apprendre les enfants à prier. Il n'est pas que des enfants mauvais. Ils arrivent à la paix du bien à l'école. Nous allons écouter encore son deuxième témoignage. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui est née avec une sirène. Déjà, je sais que ça, c'est pas un truc nouveau parce que vous allez entendre souvent les gens se disent que tu es née avec une femme de nuit, un mari de nuit ou ci ou ça. Mais toutefois aussi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les esprits qui t'alignent qui sont des esprits de nuit ou de sirène ou de ci ou de ça. L'enfant, c'est la fille dont je parle. C'est une fille qui est née un lundi chez ses parents. Son père aussi est né un lundi. Donc, l'enfant est né normalement dans les biens et tout. Et quelques mois après, ils ont remarqué que l'enfant, sans même qu'on la mette du parfum, elle sentait du parfum. Elle sentait, c'est-à-dire, tu vois un peu, quand tu parfumes un habit, quand on la lave ou on la parfume un peu seulement, ça change même le... On peut la mettre un autre eau de colère ou un autre parfum, ça change de odeur. Le truc était devenu répétitif, répétitif, répétitif. Ils n'ont rien compris. Donc, son père avait demandé qu'on ne le parfume plus. Et malgré ça, malgré ça, la fille sentait bon. Elle sentait toujours bon. Une fille, elle sentait toujours bon. Finalement, ils ont dit que c'était un esprit... Au début, ils ont dit que c'était un esprit protecteur et tout. Ils sont allés à l'église, ils ont prié, prié. Mais ça n'a pas changé. Quand la fille a eu ses un an, ça a disparu. Ils n'ont plus constaté ça. Mais c'était une fille qui aimait beaucoup s'amuser avec nous. Dès qu'elle voit lui, elle est dedans, on dirait poisson. Dès qu'elle voit lui, elle est dedans, on dirait poisson. Maintenant, la voilà, elle a grandi. Elle est en train de fermer ses 29 ans. Elle était allée à la plage récemment avec ses copines. Ils ont fait une sortie au week-end pour aller à la plage. Et elle a disparu d'un coup. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Donc, par inquiétude, les parents se sont dit qu'elle a été kidnappée ou qu'elle s'est perdue aussi. On a dit, comment un enfant de 19 ans va se perdre à la plage ? C'est pas fini pour une fois qu'elle y va. Donc, tu connais la mentalité d'Africain. Quand une fille est perdue et qu'elle a déjà l'âge à plus, on dit sûrement qu'elle est chez un garçon. Donc, tout le monde avait des assortes. Elle a fugué, elle est parti chez son copain et tout. On a attendu des semaines, la fille n'est jamais entrée. On a attendu des semaines, la fille n'est jamais entrée. Donc, c'est là que le père a dit, bon, là où il en est, il faut quand même qu'on vérifie si elle est toujours vivante. Donc, ils sont allés faire une consultation sur elle pour voir est-ce que l'enfant s'y est toujours vivante. Parce que les doutes étaient pratiquement plus de deux semaines sans qu'on a plus de ces nouvelles. Et c'est là que le prêtre qui leur a fait la consultation, leur a dit que l'enfant est là, mais que l'enfant est dans la main d'un esprit et que c'est un esprit d'eau. Donc là, le père a dit, comment elle est où ? Chez quel esprit ? Elle a trouvé le chemin pour aller chez l'esprit où ? Et là, le beau corps leur a dit que c'est un esprit de mère. C'est même pas un esprit que tu vas faire classer un esprit de mère. mais l'enfant est né avec son mari. Et quand vous avez entre-temps prié, prié, pour que le mari parte, il est revenu chercher sa femme. Donc, c'est vous qui le devez. Si vous lui faites la dote, il va libérer votre fille. Le prêtre avait précisé que la fille est toujours vivante, qu'elle est même à l'aise, elle n'a pas leur temps. Le père a dit non, c'est faux. Comme lui, il est novice dans cette histoire, il a fait un tour village. Ils sont des pieds d'art. Les pieds d'art chez nous, c'est des pêcheurs. Ceux qui pêchent sur la mer. Il est allé voir sa famille. Il les a expliqué un peu le problème et tout. Que voilà, sa fille a disparu. Et que par une consultation mystique, voilà la consultation qu'on lui a fait. C'est par un lieu de dire ok. Donc, ils ont fait appel à un autre beau colonne, un prêtre consultant de face sur place, qui est revenu faire une autre consultation devant lui. À l'instant même où il était, il parlait. Donc, la consultation avait revenu la même chose que l'enfant, était toujours défense, mais qu'elle se trouve dans la main d'une divinité. Et que c'est une divinité de la mère. Et que sans la tote, l'enfant ne va pas revenir. Donc, ils ont demandé aux prêtres de partir. Ils ont expliqué au père que, tu sais que dans la famille, on a empris quelque chose. Comme ton père est rentré dans l'église, il t'a mis dans l'église, tu es parti. Voilà la divinité en question qui a incarné. Il t'a donné un enfant. Parce qu'il paraît qu'effectivement, quand la femme était enceinte, elle ne faisait que des cauchemars sur la grossesse. Donc, entre temps, le mari l'avait amené au village. D'accord ? Pour qu'on essaye quand même de stabiliser la grossesse. Bien avant même qu'elle ne puisse garder cette grossesse, elle faisait que des fausses couches. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse tombe. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse tombe. Donc, c'est là, dans ce même village-là, qu'on lui a fait des trucs pour qu'elle puisse tenir la grossesse. Et quand elle a commencé à faire des combats sur la grossesse, c'est encore là que le mari l'a amené. On lui a fait des trucs. Donc, après, une fois qu'elle l'a accouchée, elles ont disparu. Donc, les sages lui ont expliqué que, si l'enfant est dans la main de la difficulté, c'est qu'elle est au bon endroit. Ce qu'on va faire, on va faire les offrandes. On va faire l'offrande de totes, comme l'a dit Noudia reclamé. Et on va voir ce qui va s'en suivre. Donc, étant chrétien, quand même, il n'a pas dit non. Il a essayé. Il a remis l'argent. Ils sont allés faire un truc. Ils lui ont dit de partie. Ils ont fait un truc. Et dans la nuit tard, ils ont pris un petit bateau pour monter sur la main. Ils sont allés déposer l'offrande. La divinité, au beau milieu de la mer. Le lendemain, ils ont espéré le retour de la vie. Il n'y a rien. Ils ont refait une autre consultation. A divinité, les a dit. Le Fah leur racontait que ce qu'ils ont donné n'est rien détriment à ce qu'ils doivent. Parce que le père en question de la fille aussi, c'est un monsieur qui a transpéré depuis la naissance de cet enfant-là. Depuis que cette fille est venue au monde, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Au niveau du travail, de sa vie, voilà quoi. Il ne faisait qu'aller de hauteur en hauteur. Il prenait tout son temps à grader des échelons dans sa vie. Donc, on ne va pas dire que c'est un monsieur qui souffre. Il fait de merveille. Il fait aussi beaucoup de choses. Le divinité lui dit que, genre, tu me dois beaucoup. Ce que tu as envoyé comme offrande, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si tu ne construis pas un temple pour moi où on va m'installer, c'est que je ne te libère pas ta fille. Finalement, il s'est dit, ok, à partir de ce qu'il veut, on va le faire. Après tout, je lui dois ça aussi. Donc, entre-temps, sa femme était contre. Parce que la femme trouvait que c'était de la sorcellerie, c'était du fétichisme et tout. Elle avait amené cette affaire à l'église. Le pasteur a appelé le monsieur pour lui dire que, non, ça ne vaut pas le coup. Viens à l'église, on va prier. Le Dieu dit, mais on a prié, prié à l'église dans ce pays pour que l'odeur de parfum s'arrête. L'odeur de parfum s'est arrêtée. Voilà où on se trouve maintenant. Donc, si c'est ce qu'on va faire pour qu'elle revienne, qu'elle sorte d'abord. Si elle sort d'abord, si elle sort de là où elle est, qu'on a la confirmation qu'elle est toujours vivante. Si on va revenir à l'église, on reviendra aussi. Si c'est nous qui viendrons auquel elle va rester dans son monde spirituel, on le fera. Donc, il a remis l'argent, ils ont construit le temple au village. Ils ont construit le temple pour la divinité au village. Le jour même où ils ont fini de mettre la toiture de la chambre, le lendemain, ils sont venus voir la fille accoubée. Tu vois un peu quand quelqu'un fait goût de la maison. La personne vient rester au bord de la voie la nuit, elle s'assoit, elle s'accoube pour qu'on ne regarde pas son visage. La fille était comme ça, à coubée, devant le temple où son père a donné l'argent pour qu'on construite. Parce qu'ils se sont levés très tôt pour aller à la pêche. Ils ont dit, qui est-ce qui n'a pas dormi encore chez lui ? C'est là qu'il est venu dormir. C'est là qu'on touche la personne, touche la personne, elle se retresse, on voit que c'est la fille. Tout le monde crie. Ils ont encore fait appel au prêtre du phare pour venir faire une autre consultation. Le prêtre du phare a dit qu'on ne laisse pas l'enfant rentrer. Elle doit rentrer au couvent pour faire son initiation et vous allez installer l'activité comme vous avez convenu. Donc finalement, c'est ce qu'ils ont fait, je crois, la petite sortie. Il doit y avoir une semaine qu'elle est sortie. Il doit y avoir une semaine qu'elle est sortie du temple. Je suis allé assister à la semaine de sa sortie. C'était très émerveille parce que c'est là-bas où on me racontait un peu son histoire. Pourquoi ? Parce que moi, elle est très jeune. Elle m'a dit non, elle est jeune, mais c'est ce qu'il a fallu. Donc, on m'a raconté l'histoire. J'étais dit viens, j'ai dit ah, cette histoire-ci, il faut que Dième, je l'entende. Donc ça m'a aussi, en même temps, expliqué, donné encore cette force de faire comprendre aux gens que quand vous voyez des enfants qui naissent parfois et qui ont des inscrits malins, prenez le temps de savoir cet esprit malin vient d'où. Parce que vous ne pouvez pas chasser quelque chose qui vient de votre famille. Parce que c'est comme vouloir d'un arbre sans vouloir des graines. Voyez un peu. Ce n'est pas tout ce qui a l'air bizarre qui est mauvais. Parfois, c'est la figure qu'elle a. Ce n'est pas parce que la personne est vilaine qu'elle est forcément dangereuse. Voyez un peu. Parfois, quand vous avez des enfants avec certains de ses caractères, prenez le temps de vérifier un peu avant de lui donner une délivrance. Parce que parfois, ça tue l'étoile de l'enfant. Et ça empêche l'enfant aussi de vivre sa vie normale, de prospérer. Il y a des enfants qui naissent comme ça avec de grandes richesses. D'accord. Et parce que tellement on a vandalisé la culture par la sorcellerie, qu'on a envoyé l'enfant à l'église, on prie, on prie, on prie sur lui. Finalement, l'esprit en question se régule et dit, OK, comme c'est ce que vous voulez délivrer, je ne veux pas. Et plus tard, cet enfant, on dépense l'argent pour l'envoyer à l'école et ils sont réduits. On dit que tes parents dépensaient l'argent, tes parents dépensaient. Parfois, vous voyez des enfants qu'on va l'envoyer à l'église pour délivrer. Et après leur délivrant seulement, les parents ne commencent pas à tomber financièrement. Ce n'est pas pour dire aussi que c'est l'état de l'enfant qui donnait la richesse. Mais c'est parce que l'enfant ne possédait pas quelque chose. Et ça a besoin d'un réglage. Ça a besoin d'un réglage. Parfois, c'est important. Il faut chercher pour trouver et réparer ce biais-là. Donc, c'était mes deux histoires et le peu du conseil que je pouvais donner aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Maman, il a tout dit. Je pense qu'il s'est passé. Écoutez encore, j'ai une femme qui a une des histoires mystiques à nous faire découvrir. Ma première histoire, c'est la voisine à ma tante. Ma tante, c'est une commerçante. La dame aussi, c'est une commerçante. J'ai son voisine de magasin. La dame en question, c'est quelqu'un qui vend les bagages en gros, les assiettes, valises, etc. À chaque fois, son nigérière va prendre ses ustensiles et venir vendre. Donc, bon, c'est quelqu'un qui avait de l'argent. On ne sait même pas où font le commerce. Même elle enlevait tout ça. Elle a de l'argent. Les gens venaient prendre les choses en gros chez elle et tout. Donc, une fois, sa maman lui a dit, bon, toi, tu es là, tu prends de l'argent. Bien vrai, tu vends, tu as de l'argent. Tu prends de l'argent, mais il faut que Chacha te marie aussi. Elle dit, oui, que ça vient. Elle n'est pas pressée. Maintenant, Chacha, qu'elle va prendre ses bagages-là? Il y a des copines aussi qui disent, ah, je veux connaître aussi où tu vas prendre tes choses en gros. Moi aussi, je veux partir. Qu'elles vont comme cela, là? C'est ceux qui reviennent. Quand on demande d'après ceux qui sont partis, que non. Arrivé là-bas, ils sont séparés. L'autre est parti ici. Bon, elle est séparée. Bon, elle est séparée. J'ai inventé des choses comme ça. Donc, dans ça, une fois, elle est venue. Elle a dit à sa maman que, ah, que depuis, je vais au Nigeria. J'ai eu un monsieur au Nigeria là-bas qui m'aime bien. Le monsieur veut me marier. Mais il veut te connaître. Sa maman dit qu'il n'y a pas de soucis. S'il est prêt, il peut venir ici. Donc, je vois encore, elle vient dire à sa maman. Bon, vu qu'elle m'aimait sa maman, il ne vivait pas dans la même maison, en fait. Elle vient dire à sa maman que, bon, chose. Mon mari, que je t'ai parlé de lui, il a perdu son papa. Donc, si tu peux m'accompagner au Nigeria. On va partir, il dit, Yako. Bon. Genre, vous présentez ses condoléances, quoi. La maman dit qu'il n'y a pas de soucis. D'où elle a fait le billet d'avion de la vieille. Ils sont partis. Arrivé là-bas, la vieille, ils étaient dans une grande maison. Quand elle est arrivée dans la maison, c'est elle et sa fille. Et puis, il y a un monsieur. Souvent, elle n'attache pas une rouge. Il vient causer. Vu que la maman ne comprend pas la langue, Igbo. Il vient, il parle la langue. Et puis, elle est avec sa fille. Et puis, elle sort. Donc, elle m'aimait qu'elle est là. Quand on dit qu'elle vient dans le funérail, elle vient sur le funérail aussi. On ne voit pas bâche. On ne voit pas des gens pour pleurer. Elle m'aimait qu'elle ne comprenait pas. Donc, elle se posait des questions. D'une fois, sa fille est sortie. Elle était là, elle avait faim. Donc, elle était là, elle se tournait, tournait. Elle dit, bon, elle va sortir. Vu que la maman ne comprend pas la langue aussi. Elle va sortir. C'est la vie nourriture. Elle va faire un geste pour dire, non, c'est la nourriture. Elle veut. Donc, elle a sorti. Elle avait une dame qui vendait des beignets. Elle a parlé en chose en dioula. Que elle veut baigner. Donc, la dame lui a répondu en dioula. La dame lui a dit, ah, que tu es ma soeur même. Elle dit, eh, que Dieu merci. Au moins, tu comprends en dioula. Elle dit, c'est comment, que ça va. Que, mais, ah, que, mais la vieille. Que, non, que tu fais quoi dans cette maison. Elle dit, eh, que c'est sa fille qui dit, non, il n'y aura venu. Que, il y a son beau. Un beau frère qui est décédé. Un truc comme ça. Il doit venir. Ça le finira. Qu'est-ce que c'est pour ça? C'est la dame qui va baigner. Elle dit, ah, que la vieille. Tu es sûre que c'est ta fille. Elle dit, oui, c'est sa fille. Que c'est sa première fille. Qu'elle a deux enfants seulement. Qu'est-ce que c'est sa première fille? C'est la dame qui va baigner. Elle dit, ah, que maison, ça, là. Ceux qui rentrent dans la maison, ça, là. Ils ne sont pas vivants. C'est la vieille. C'est la vieille. C'est la vieille. C'est la vieille. Ils ont fait ça les jeudis. C'est les jeudis. On fait les sacrifices. Il y a un monsieur qui va venir. Il y a des gens qui vont venir. Chez vous, le jeudi. Ils vont envoyer tabouret. Ils vont te dire, faut t'asseoir si tabouret. Ça semble, t'asseoir si tabouret. Faut refuser. Tu as compris? Elle dit, ok, pas de souci. C'est la vieille. Ils ont dit, faut t'asseoir dessus. Faut refuser, là. Elle dit, ok, pas de souci. Elle, donc, le jeudi, elle s'est arrivée très tôt. Elle a pris son ambition. Elle a pris tout. Elle dit, je veux, il y avait du monde. Mais c'était des hommes sommeil, quelques femmes. Ils avaient attaché des pagnons rouges, des trucs comme ça. Ils sont rentrés dans la maison. Maintenant, ils ont envoyé tabouret. J'ai une chaise, quoi. Quelle belle-mère. Quelle, depuis que tu es venu, on n'a pas eu le temps pour venir te saluer. Quelle, qui est chez nous, notre tradition. Quand quelqu'un vient chez nous, c'est une nouvelle chaise. On lui dit de s'asseoir dessus. Elle dit, non, non, non. Quelle, elle aussi. Quelle, c'est la totem. S'assoit pas sur une nouvelle chaise. Elle s'assoit par terre. Elle dit, elle s'assoit pas sur la chaise. Elle préfère s'assoir par terre. Les gens, ils ont insisté, insisté, fatigué. Elle dit, non, non, non. Quelle, elle s'assoit par terre. Donc, sa fille a commencé. Quelle, non. Quelle, maman. Pardon, pardon. Faut t'assoir sur une chaise. Quelle, sinon, si tu n'as pas fait ça. Ma belle-famille, bon, pensez quoi de moi. Elle a dit, non, non. Quelle, elle préfère s'assoir par terre. Qu'elle aime bien s'assoir par terre. Elle dit, ok, il n'y a pas de soucis. Donc, le monsieur, elle a dit, ah, que ma chérie, on doit faire le sacrifice. T'as un moment dit, bon, c'est en langue qui parle quoi. T'as un moment dit, elle ne peut pas s'assoir sur le tableau. Et, mais, quand elle est venu, il faut forcément une personne. Donc, l'enfant comment? Elle est là. Elle supplie ça à moi. Ah! Que, eh, non, y a m'a pas de soucis. J'en senti là, quoi. Elle dit, eh, non, y a m'a pas de soucis. J'en s'est dit, maman, tu m'as tué. L'enfant m'a dit, non, li, c'est pas moi que je t'ai tué. Qu'est-ce que toi, maman, tu t'es tué ? C'est pas moi. C'est moi que tu vas prendre pour faire ton argent. Tu as échoué. Donc, elle a dit, qu'elle vient s'assoir. Elle vient s'assoir. Ils ont fait les incantations, c'est devenu l'argent, ils ont ramassé, ils ont mis ça dans un sac. Ils ont donné à la vieille, la vieille a dit, elle prend, on dit, ah, qu'est-ce que c'est toi, elle voulait pour me faire le sacrifice. Mais elle n'a pas pu, donc c'est elle qui est restée, il faut prendre l'argent. La vieille a pris la vieille, ça dans les grands mosquées, il fallait y présenter, ils ont prié, prié dessus, on dit, non, on peut faire des dons aussi. L'argent, elle peut utiliser sans problème. Donc là, c'est ma première histoire qui est là. Fais attention aussi, parce que ton propre enfant même peut te tuer. Et ma deuxième histoire, c'est, ma deuxième histoire, c'est, comment on appelle ça, les tantes qui aiment courir d'église en église pour chercher un miracle. Ça, c'est l'histoire de ma propre tante, la petite soeur, ma maman. Les tantes qui vont chercher un miracle, miracle, elle est catholique. Maintenant, une fois, il y a une église, on fait le miracle là-bas, qu'est-ce que tu t'envoies, même le jour où tu es née, même le pasteur voit. Donc, elle aussi, elle est partie. Dans l'église, elle est arrivée là-bas, ils ont prié, fait les révélations, ceci, cela, les trucs comme cela. Donc, elles ont fini la prière, elle est venue à la maison. La nuit, donc, on vient la réveiller, à quelle est l'heure ? Elle dit l'heure. Elle, chez elle, croyait que c'était un rêve. Que l'heure commune ? Que faut-il lever, on partit. Elle s'est levée. Elle dit, chez elle, c'est un rêve, elle est partie. Ce sont les membres de l'église, les diacques de l'église, les trucs comme cela, la vue là-bas. Genre, c'était histoire de sorcellerie, au fait. Ça ne lui a pas tiqué. Deuxième jour encore, c'était la même chose. Mais, à chaque fois qu'ils vont à l'église, on leur partage, genre, les petits-petits-tous, qu'on s'est dans un petit sachet. Qui c'est blanc-blanc comme ça, les partage, c'est comme communion, mais ce n'est pas communion. Donc, déjà qu'ils ont mangé, c'était la chaîne humaine. Donc, c'est arrivé jusqu'à ce qu'on lui a dit, donc, ah, qu'est-ce que tu as mangé là, c'est à toi de donner. C'est non, c'est là, c'est que non, que c'était histoire de sorcellerie. On est obligé d'aller voir les prêtres, exorcistes, là, prier sur elle, la vomir, vomir, la vomir. C'est qu'elle a vomi, là, tu ne peux pas regretter. C'était comme de la glaive qui sortait, qui sortait en elle. Donc, tu as fait très attention. Aujourd'hui, là, il y a trop de pasteurs menteurs. Des pasteurs qui vont signer des pactes, c'est-ci, c'est-là. Fait très attention. Les tatas, les totons qui voient la recherche d'un miracle, là. Bon, ma troisième histoire, vu que je dois aller quelque part, donc, je vais m'arrêter à la troisième histoire. Très à part. Je sens, je fais un cinéma. En tout cas. On allait prendre la maison dans une cour, là. Bizarrement, lorsqu'on allait prendre la maison, bien avant ça, même, là, les gens disaient que, ah, que c'est cette maison, là, ceux qui viennent prendre la maison, ça, là. Que soit c'est monsieur qui meurt, soit c'est madame qui meurt, les trucs comme ça, vous, chacun racontait pour lui, quoi. Donc, avant de venir prendre la maison, on a prié, on était là-bas, avec ma grande soeur, moi, et puis chez mon neveu. Vu que son mari, même, n'est pas encore du vol, elle est en Europe, donc, on était là-bas. Donc, chose, propriétaire de la cour, la bailleur, elle-même, elle vivait dans la cour, même, en question. Bon, c'est une dame, même, peu âgée, les trucs comme ça, mais qui n'avait pas bonne réputation, apparemment, on dirait les sorcières, les trucs comme cela. Donc, la nuit, quand on dort, on entend des bruits, les trucs, les bruits, bon, comme s'il y a des gens qui tapaient, tapaient les torses, ceci, cela. Donc, on priait, on priait, on priait, on priait. Toi, une fois, elle est venue voir ma grande soeur, ah, que ma grande soeur doit quitter sa maison, que depuis ma grande soeur est venue, là, elle, 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 elle s'y sent pas à l'aise, les trucs comme ça. Ça, ma grande soeur, ah, qu'est-ce qu'on a fait, que non, 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 qu'il faut quitter la maison, faut quitter. Là, ma grande soeur, ah, qu'on est au milieu du mois, puis tu viens me dire ça brusquement, comme ça, moi, je vais avoir maison, qu'il faut me donner un peu le temps, le temps que j'ai une autre maison, puis, je vais partir. Si elle dit non, elle faisait de pas l'absolument. Donc, une fois, je joue, moi, j'étais au magasin, la grande soeur a préparé, elle a mis sauce graine au feu, vu que la maison, c'est chambre, salon, puis, il y a une terrasse, comme ça, une grande terrasse. Donc, c'est à la terrasse, on n'a pas habitude de préparer. Donc, ce jour, la grande soeur a mis la sauce au feu, sauce, elle a fini épilée, ça a grainé la sauce au feu, puis, elle est sortie. Juste, après, le portager, à deux mètres de la maison, il y a une dame qui vend les condiments, elle a oublié d'acheter le club magique. Donc, elle est partie acheter le club magique. À son retour, elle est venue attraper notre bailleur en train de mettre quelque chose dans la sauce. Maintenant, elle va l'entraper, on dit, ah, que toi, tu mets, même, que toi, tu mets quoi dans ma sauce, comme ça. Que non, je passais, j'ai vu, tu as préparé la sauce, là, c'était pas lourd. Deux, je suis venue, mais djonglé. Bon, djonglé, il y a ceux qui ne savent pas, c'est gombo sec. Que non, elle est venue, mais gombo sec dedans. Et ça, ma gosse, c'est, ah, moi, j'ai préparé ma sauce, je t'ai dit, je veux gombo sec dedans. C'est toi, tu viens, mais gombo sec. Qu'est-ce que je t'ai dit, elle a besoin, non, 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 que je passais, j'ai vu la sauce, là, c'était pas lourd. Donc, hein, c'est moi, mais je suis venue, mais ça, ma gosse, c'est, ah, depuis quand? Donc, ma gosse a allaité, les autres voisins sont sortis, les gens d'accord sont sortis, sont venus. Que sont venus l'attraper, mais c'est pas, elle s'est pas gênée, elle continue toujours à mettre le produit dans la sauce. Jusqu'elle a fini, elle a tapé, tapé, elle a remis son produit. Mais les gens lui ont dit, ah, que la vieille, c'est quoi, toi, tu as mis dans la sauce de la filière. Eh, que j'ai passé, j'ai vu la sauce, là, c'était l'eau, donc je suis venue, mais djonglé. Les gens me sont étonnés, eh, aïe, on t'a envoyé, on t'a envoyé. Elle dit, non, qu'est-ce que c'est qu'il y a, non, sinon y'a rien, y'a rien. Donc, y'a une, y'a une, y'a une, y'a une, y'a une chose, l'un des voisins qui a dit à ma grande, qui a dit, ah, que si vraiment y'a rien, la, quelle si la sauce, ça peut pas manger, faut décharger, tu vas garder. On va voir ce que ça va se passer. On a déchiré la sauce, on a gardé, on en revient de 16 heures, là. La sauce, là, commence à mousser, ça commence à mousser comme c'est, la sauce grande, ça commence à mousser. C'est comme si c'est homo, ils ont mis dedans, puis on tapotait, ça a commencé à mousser. Il y a eu la mousse là qui versait, qui versait, qui versait, qui versait comme c'est là. Quand la mousse a commencé à verser, la bailleur a commencé à courir, elle est venue chez nous. Elle est pleine, demande pardon, elle demande. On dit, « Hai, tu demandes pardon, pourquoi ? » Quand on dit « Merci pour le djongler, tu as mis, tu demandes pardon, que non, 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 non. Qu'elle veut pas, qu'elle veut pas, qu'elle veut pas, qu'elle veut pas, elle veut pas, elle est tombée. Ils ont appelé ses parents à du coup, là, ils sont venus à soulever les parties, à consacrer, à crier, à crier, à crier. Que non, non, on a le feu, si 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 on est trop comme ça. Donc on a appelé en famille, on a appelé le vieux, le vieux dit, « Ah, qu'est-ce qu'on peut ramasser les effets pour rentrer ? » Donc on a ramassé les bagages. Il y a eu une copine de ma grand-sœur, elle allait déposer le reste des bagages, elle veut pas, on est rentrée. Ça n'a pas fait une semaine et puis, bailleur est décédée. Donc c'était ma dernière histoire. Donc, j'aimerais exoter les autres, priez ou priez. Quand tu prie pas, tu laisses ta sauce comme ça, tu donnes d'eau, là, tu sais pas, c'est qu'on met derrière. Nous, c'est Dieu qui nous a fait grâce, nous, on a vu. Ce qui veut dire, elle nous a fait dans le spirituel, on n'a pas vu. Elle a fait dans le spirituel, ça n'a pas marché. Et c'est dans le physique maintenant, elle veut l'attaquer. Mais avec Dieu, on tape jamais pour toi. Donc là, soyez très, très vigilants. C'était mon histoire, Naïké. Vous avez entendu ça ? Elle a attaqué spirituellement par là, ça n'a pas marché. Elle décide de venir maintenant de la vie virielle pour faire du sale à cette famille. Mais, Dieu a pris la défense. Le vrai sœur, que Dieu vous protège. Je vous donne maintenant retenue de vous pour la deuxième partie de ce témoignage. Abonnez-vous à toi, et restez connectés sur Nance Reborn. Merci d'avoir regardé cette vidéo !